midi dis moi 5,4 vas-y c'est bon c'est bon vas-y c'est bon c'est bon mes chers frères et sœurs nous sommes ici à la mort de l'hôpital d'Ixelles nous sommes en train de laver un défunt donc un frère à nous et j'ai voulu profiter de cette occasion pour vous faire un petit rappel mes chers frères et sœurs voici la finalité voici la fin de ce bas monde à toi mon frère et ma sœur qui commet un péché à toi mon frère et ma sœur qui commet l'adultère à toi mon frère et ma sœur qui ne prie pas à toi mon frère et ma sœur qui est injuste et ingrat envers ses parents sache qu'aujourd'hui nous l'avons un défunt et demain ça va être ton tour à toi est-ce que tu t'es préparé à ce voyage qui va débuter à partir de maintenant est-ce que tu t'es préparé est-ce que tu sais ce qui t'attend est-ce que tu sais dans quel état tu seras lorsque Allah Azzawajal retirera ton âme tu ne sais pas subhanallah donc Allah Azzawajal Allah Azzawajal a fait de la mort une sagesse et cette sagesse là subhanallah ne la connait que le sage subhanallah qui est Allah Azzawajal mes chers frères et sœurs Allah Azzawajal dit Allah Azzawajal al-Qur'an Karim me suffit de faire un rappel ou d'exhorter les gens par rapport à la mort de leur rappeler la mort car le fait de se rappeler la mort me rappelle le dollar me rappelle le jour où je serai devant Allah Azzawajal me rappellera ma balance me rappellera mes bonnes actions et mes mauvaises actions chapeau à celui qui a vu cette vie là et qui a adoré Allah Azzawajal et celui qui a adoré Allah Azzawajal chapeau à cette personne là non 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 problème donc chapeau donc à la personne qui a vécu cette vie là subhanallah et qui a adoré Allah Azzawajal comme il se doit et malheur à celui qui n'a pas vécu cette vie là comme il se doit et qui a désobéi Allah Azzawajal ô toi qui a 18 ans ô toi qui a 25 ans ô toi qui a 40 ans quel que soit ton âge quel que soit ton âge tu passeras par cette table tu passeras par la morgue tu passeras par cette table métallique on va te déshabiller ô ma soeur toi qui a un piercing toi qui a un piercing sur le nombril peut-être même tes parties intimes on devra retirer ces piercings là ô toi mon frère qui a une belle montre qui a une bague qui a une boucle d'oreille etc on devra te retirer toutes ces choses là mes chers frères et soeurs craignez Allah Azzawajal ne soyez pas comme font certains qui vivent que pour ceux d'un monde oui lorsque j'aurai le temps demain ou après demain quand je vais me marier quand j'aurai des enfants à ce moment là je ferai un repentir sincère la mort ne choisit pas la mort elle prend au hasard elle prend de toute personne grand, petit, moyen, etc vous pensez que la mort prend que les personnes âgées vous pensez que la mort prend que les vieux et les vieilles oui non mon frère la mort prend tout le monde elle prend les jeunes elle prend aussi les non c'est bon elle prend aussi les jeunes attends comme ça donc elle prend les jeunes elle prend les jeunes elle prend les vieux elle prend les bons elle prend les mauvais et elle prend subhanallah la personne qui est bonne et qui est bien craignez Allah Azzawajal faites de la mort de celui-ci une nouvelle renaissance un nouveau départ avec Allah Azzawajal ne soyez pas distraits ne soyez pas ne vous sentez pas en sécurité dans ce bas monde car il n'y a personne qui est en sécurité Allah Azzawajal ne nous a pas crié dans ce bas monde pour vivre pour ce bas monde Allah Azzawajal nous a crié il est où le deuxième Allah Azzawajal nous a crié subhanallah pour l'adorer adorer Allah et voilà la finalité mes frères voilà la finalité il avait de l'argent il était bien dans sa peau il avait une bonne santé et aujourd'hui il se retrouve avec zéro franc la seule demeure qui l'attend c'est la tombe et on va l'enterrer dans pas longtemps incha'Allah mes chers frères et soeurs je sais que cette vidéo est différente des autres mais j'ai vraiment comment dire j'ai vraiment exigé j'ai vraiment voulu vous faire ce petit rappel en avant un mort sans bien sûr vous montrer le visage du défunt sans vous montrer la famille du défunt donc j'ai eu l'accord de la famille incha'Allah craignez Allah ma jeunesse la jeunesse de l'islam craignez Allah revenez vers Allah Azzawajal on va tous mourir savez-vous quelle est la dernière exhortation qui a été révélée sur le prophète Mohamed c'est craignez le jour où vous retournerez auprès d'Allah mes chers frères et soeurs rendez-vous dans le Dura ça va passer ça va passer